Au thème à tous, bien-aimés frères et sœurs, les malheurs de Zelensky commencent. M. Zelensky est coincé aux États-Unis. M. Zelensky est en difficulté aux États-Unis. Zelensky qui venait en grande pompe pour venir présenter son plan de paix qu'il a transformé en plan de victoire ou de guerre, ou plutôt de guerre mondiale, ce qu'il cherche, eh bien, il commence à regretter ce voyage. Pourquoi ? En fait, Zelensky est accusé d'ingérence dans les élections aux États-Unis. Des sénateurs américains exigent une enquête sur son voyage aux États-Unis. Même pas une enquête, une triple enquête. D'abord, une enquête. Parce que les sénateurs pensent que Zelensky soutient Kamala Harris. Le fameux plan de paix qu'il a mené là, en fait, c'est pour essayer d'influencer le vote des Américains. Pour que les Américains puissent soutenir Kamala Harris. Parce que M. Zelensky a peur de la victoire de Donald Trump qui a dit, « Moi, avant même que je commence mes fonctions, je vais arrêter ce conflit. Je vais appeler Zelensky, je vais appeler Poutine. Je vais dire, arrêtez maintenant, ça suffit. La récréation est terminée. » Et donc, Zelensky a peur de ça. Mais en fait, en réalité, ce n'est pas Zelensky qui a peur de ça. Ce sont ceux qui manipulent Zelensky qui ont peur de ça. Donc, ce sont les Américains eux-mêmes. Il y a une classe américaine, des vatonguères américains, qui pensent qu'il faut que cette guerre continue parce que c'est une aubaine pour l'industrie militaire. Eh oui, le lobby militaire, c'est ça qu'ils attendent. Ils adorent les guerres. Il faut qu'il y ait des guerres pour qu'eux, ils puissent gagner de l'argent. S'il n'y a pas de guerre, ils ne gagnent pas de l'argent. Donc, là où, quand on trouve quelqu'un comme ça, ça les arrange. Mais, comme vous savez, les Américains, ils n'ont jamais pris leur responsabilité. Qu'est-ce qu'on fait ? On met ça sur le dos de Zelensky. Oui, on l'accuse d'ingérence. Donc, ce qu'on disait à Poutine, que Poutine influence les élections au profit de Donald Trump, maintenant, on dit que Zelensky aussi influence les élections au profit de Kamala Harris. Je pense que M. Zelensky comprend maintenant que les États-Unis ne sont pas gérés sur BFM TV ou quoi, ou bien LCI. Non, ce n'est pas LCI qui décide. Ici, aux États-Unis, là, on n'écoute même pas LCI. Oui, on n'écoute même pas LCI. Même CNN, ils ont du mal. Vous savez que la chaîne ABC, qui a managé le débat Kamala Harris et Donald Trump, est en difficulté. Les gens appellent maintenant au boycott de cette chaîne. Et quand une chaîne n'a pas d'audimat, ça pose un problème. Et donc, ils sont eux-mêmes déjà en ligne de mire. Donc, voilà, M. Zelensky est accusé d'ingérence et une enquête est diligentée à ce sujet. Ça, c'est la première enquête. Deuxième enquête. Vous avez tous vu M. Zelensky aller apposer sa signature sur un missile. Mais il était où ? Il était dans une usine de fabrication de missiles et d'armes en Pennsylvanie, aux États-Unis. Et oui, les hommes se disent, les sénateurs se posent la question, mais qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas ? C'est pas la maison de sa mère, pourquoi elle est partie là-bas ? Il y a des gens qui ne sont pas contents que Zelensky puisse venir dans une usine de fabrication d'armes. Il vient pour l'Assemblée Générale des Nations Unies, ça se passe à New York. Qu'est-ce qu'il va faire en Pennsylvanie ? S'il veut aller voir le président Biden, il est à Washington. Qu'est-ce qu'il va faire en Pennsylvanie ? Là encore, les sénateurs américains ont demandé l'ouverture d'une enquête pour savoir exactement ce qu'il est allé faire là-bas. Est-ce que c'est pas de l'espionnage ? Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que, donc on se pose des questions et ce n'est qu'une enquête approfondie. d'y va pouvoir nous dire exactement ce qui se passe ? Et ça ne suffit pas. Les neuf sénateurs qui ont rédigé une lettre et qui ont produit un communiqué, veulent maintenant savoir comment Zelensky utilise l'argent du gouvernement fédéral. Quand les Etats-Unis lui donnent de l'argent là, comment Zelensky utilise cet argent ? Qu'est-ce que Zelensky fait avec cet argent ? Il a les armes, il a l'argent. Qu'est-ce qu'il fait avec ? Notamment pour son dernier voyage, ici. On veut savoir combien il a dépensé. Est-ce qu'il mène la vie de Pacha ? Ou bien, il mène une vie sobre, normale, et tout. Est-ce que c'est de l'argent que le gouvernement fédéral lui donne, ça va justement pour aider les Ukrainiens ? Ou bien, c'est de l'argent pour aider les vatangères, les nazis qui sont avec eux, les néo-nazis qui sont avec lui. Voilà trois enquêtes sur la tête de Zelensky. Maintenant pour questions. Mais comment quelqu'un que vous avez soutenu, à bout de bras, dans tous les domaines, vous pouvez aujourd'hui, maintenant, chercher à lui créer des problèmes, l'humilier carrément ? Comment ? Eh bien, la réponse, c'est que ça a toujours été comme ça avec les Américains. Eh oui, quand vous êtes perdant, c'est fini. Les experts militaires américains vous disent que la guerre est perdue. Même si on lui donne l'autorisation de frapper en profondeur en Russie, il va faire des dégâts. Oui, c'est vrai, il fera des dégâts. La dernière fois, il a frappé en profondeur avec des drones, probablement des drones américains. Et ça a détruit un dépôt de munitions. Ça n'a pas empêché les Russes de prendre Ougledar. Et Volidar est déjà presque tombé. Pocrof est en train de l'encercler. La situation est devenue un chaudron. Donc, ils savent que le Donbass est parti. Et les experts demandent maintenant à Zelensky de commencer à préparer les Ukrainiens à perdre tout le Donbass. Parce que c'est ce qui va arriver. Et que même les négociations, quel que soit le discours présenté par le secrétaire général de nous, ça ne va rien changer. Vous voyez comment ça se termine pour les Africains qui n'ont pas encore compris qu'avec eux-là, Il y a un Américain qui disait, c'est un grand philosophe américain qui disait, Être l'ami, l'ennemi des Américains, c'est mortel. Mais être l'ami des États-Unis, c'est dangereux. Donc, ni l'un ni l'autre, il vaut mieux être moins de ces gens-là, parce que ce sont des prédateurs. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yabakolerve, yamalem, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres angélisées. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés, par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres angélisées. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.